Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Nasserine, bonsoir. Bonsoir Qaïs, bonsoir à tous. Commémoration de ce mercredi du 76e anniversaire de la Nekba, en pleine guerre génocidaire contre la bande de Rassar. L'Algérie appelle à appliquer les procédures pénales loin de toute instrumentalisation politique à la veille de deux audiences de la Cour internationale de justice concernant l'attaque de l'occupation contre le gouverneur Adorafah. La fermeture des passages sud et sud-est de la bande de Rassar par l'occupation augure d'une fin sans précédent dans cette partie de la région. Et malheureusement, les bombardements s'intensifient. Dans toute la bande de Rassar, les infrastructures de l'ONU sont ciblées alors qu'elles abritent des civils sans abri. Commémoration ce mercredi du 76e anniversaire de la Nekba, alors que des milliers de civils palestiniens continuent de suivre la ville de Raffar dans le sud de la bande de Rassar, bombardés par l'armée d'occupation et menacés d'une attaque terrestre d'envergure. Durant la Nekba, environ 760 000 palestiniens ont dû fuir ou ont été chassés de chez eux pour se réfugier dans les pays voisins ou ce qui allait devenir la Cisjordanie et la bande de Rassar. Un 76e anniversaire au moment où la bande de Rassar est en proie à une guerre génocidaire. Mais l'occupation n'a pu atteindre aucun de ses objectifs, malgré la violence de son offensive, précise le docteur Naim Bassam, membre du bureau politique du Hamas al-Razza. Il a été contacté cet après-midi par Linda Hamet. Nous commémorons aujourd'hui le 76e anniversaire de la Nekba du peuple palestinien. C'est une Nekba qui se poursuit encore aujourd'hui et nous souffrons également des assassinats, le déplacement et la destruction de nos biens. Mais cette année, nous commémorons cette Nekba dans des conditions totalement différentes puisque nous subissons depuis sept mois une guerre dont c'est par l'ennemi sioniste, une guerre qui a été qualifiée par la Cour internationale de justice de guerre génocidaire. Mais l'ennemi sioniste n'a réussi à atteindre aucun de ses objectifs, ni éliminer la résistance, ni expatrier les populations. Il n'a même pas réussi à libérer ses prisonniers de guerre de force. Le Hamas qui salue l'engagement politique sans faille de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et cela depuis des années et en particulier auprès des instances internationales, notamment le Conseil de sécurité. Nous tenons à saluer et remercier tous ceux qui nous ont soutenus durant toutes ces années de lutte. Et en tête, l'Algérie qui a toujours soutenu le peuple palestinien et qui continue aujourd'hui à lutter pour notre cause auprès des instances internationales, notamment le Conseil de sécurité et au niveau politique et médiatique pour la victoire du peuple palestinien. Et d'ailleurs, la mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies à exprimer son souhait de voir le soutien apporté par les membres du Conseil de sécurité au travail de la Cour pénale internationale. C'est tendre à d'autres questions liées notamment aux violations des territoires palestiniens occupés et aux charniers dans la bande de Reza. L'Algérie a appelé également à traiter les procédures pénales loin de toute instrumentalisation politique. Je vous propose d'écouter le représentant de la mission de l'Algérie à l'ONU. Nous espérons que l'assistance fournie par les membres du Conseil au travail de la CPI va couvrir d'autres questions à l'aune des menaces auxquelles fait face la CPI durant ses enquêtes sur les procès ayant trait aux crimes de l'occupation israélienne. Nous espérons que la CPI se montrera sérieuse également s'agissant de la situation à Gaza et sur les territoires palestiniens. Cela est nécessaire afin que la CPI montre et démontre qu'elle n'est pas un moyen utilisé par certains membres de la communauté internationale pour menacer qui ils veulent et quand ils le veulent. Nous devons mettre l'accent sur la nécessité de s'éloigner de la politique de deux poids, deux mesures. Et la Cour internationale de justice, la CHIG, la plus haute juridiction de l'ONU, va entendre demain jeudi le plaidoyer des avocats de l'Afrique du Sud pour un retrait immédiat de l'armée d'occupation du gouverneurat de Rafah au sud de la bande Reza. Pour l'expert politique Alain Corvez, tant que les Etats-Unis soutiennent l'occupation, la guerre contre Reza va se poursuivre. Il en parle à Rabah Aslimani. Ça n'aura aucun effet parce que les Etats-Unis, quelles que soient les déclarations de Biden, Blinken, soutiennent Israël. Israël a commencé à bombarder Rafah. Ces gens-là ne s'arrêteront pas. Ils n'ont pas d'autre issue que d'éradiquer complètement la population palestinienne de la Palestine. Bien entendu, la communauté internationale se mobilise de plus en plus. L'ensemble des nations du monde avec l'Assemblée générale des Nations Unies se manifeste de plus en plus en soutien à la Palestine et en condamnant Israël. L'issue finale, ce sera une défaite d'Israël, une défaite militaire et une défaite politique qui est déjà commencée. En attendant, les dirigeants israéliens sont tous condamnés à être punis par la communauté internationale. Passant à présent à la situation sur le terrain, l'armée d'occupation bombarde intensément plusieurs zones de la bande de Reza, notamment les installations de l'Unirua, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, où les civils ont trouvé refuge après la destruction de leur maison. Un point de la situation avec le journaliste palestinien Oussam Anézal. Il a été contacté par Linda Hamid. Les bombardements des différentes régions de la bande de Reza ne se sont pas arrêtés durant les dernières 24 heures, et en particulier sur les villes de Rafa, Djabaliya, Nusairat, Sabra et Cheikh Radouane. Ces bombardements ont fait 43 morts parmi les palestiniens et des dizaines de blessés. Les forces d'occupation ont ciblé une école de l'Unerua dans laquelle les palestiniens avaient trouvé refuge après que leur maison ait été détruite, ce qui a causé la mort de plusieurs d'entre eux. Une clinique qui appartenait aussi à l'Unerua a également été ciblée par les bombardements, ce qui a augmenté les bilans des victimes. Pour ce qui est à présent de la situation humanitaire, l'occupation des passages de Rafah et Karim Abou Salm, situés tous les deux au sud de la bande de Reza, signifie le blocage de l'entrée des aides humanitaires. Cela augure d'une volonté d'affamer la population palestinienne dans les jours à venir. C'est ce que précise Ismail Tawabta, porte-parole du gouvernement à Reza. Il a été contacté par Karim Abnour. Il n'y a plus d'aide qui entre dans la bande de Reza depuis l'occupation du passage de Rafah et la fermeture du passage de Karim Abou Salm. Cela augure d'une volonté d'affamer la population palestinienne dans les jours à venir, puisqu'il n'y aura plus d'aide humanitaire ni de produits stockés dans la bande de Reza. C'est une véritable famine qui se profile alors que des centaines de milliers de tonnes d'aides internationales sont bloquées à la sortie des passages, en particulier côté égyptien. C'est pour cela qu'on dit que l'occupation des deux passages de Rafah et Karim Abou Salm va provoquer une terrible famine. Et au volet diplomatique, en tant que représentant spécial du président de la République, Abdelmajid Tebboun, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, participera demain jeudi à la 33e session du Conseil de la Ligue arabe qui se tiendra à Manama, au Bahreïn. Ce sommet sera largement dédié au dossier palestinien et la guerre contre la bande de Reza. L'Irlande va certainement reconnaître l'état de Palestine avant la fin du mois de mai, a déclaré ce mercredi le ministre irlandais des Affaires étrangères sans indiquer de date précise. Pourtant, la semaine dernière, Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, a dit que l'Espagne, l'Irlande et la Slovénie prévoyaient de reconnaître l'état de Palestine le 21 mai et que d'autres pays pourraient suivre. Enfin, l'Union européenne a exhorté ce mercredi l'entité sioniste de cesser immédiatement son offensive militaire à Rafah dans le sud de la bande de Reza, sous peine de mettre à rue des preuves sa relation avec l'Union européenne. Il est 17h39 sur Al Juchin 3, c'est la fin de ce journal international. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !